Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, de traiter de la même manière des étrangers qui viennent légalement sur le territoire, qui font l'effort de respecter notre parcours d'intégration, quitte d'ailleurs à devenir français, et puis ceux qui ne respectent pas nos règles ? Vous venez sur Europe 1 et expliquez qu'en gros, respecter les règles et ne pas les respecter, c'est la même chose. Moi, je ne l'assume pas, ça, en revanche. Vous mentez comme un arracheur de dents. Je ne suis pas dentiste et je ne suis pas issu de parents dentistes, donc je n'ai pas l'habitude d'arracher les dents de qui que ce soit. Vous devriez tout simplement d'imposer les règles et les valeurs de la République, c'est déjà pas mal. J'en suis sûr. Mais vous ne connaissez pas la loi. Pour ce qui est du sujet que l'on évoque, les naturalisations, il est faux de dire que nous naturalisons en France des gens qui sont présents sur le territoire illégalement. Ça n'arrive que dans les rêves que vous faites au comité exécutif de l'UFD. Ah bon ? Moi, je vais vous donner un chiffre. Je donne un chiffre, je donne un chiffre, messieurs. Dans les préfectures... Patrice Bessac, merci, merci Patrice. Alors, après 14 ans de résidence en moyenne, 44% des immigrés vivant en France ont été naturalisés. Ça, c'est l'association France Terre d'Asile qui signale ce chiffre. Je crois qu'il y a. Et le public réagit tout de suite. Patrice Bessac est sympathique, mais il est le seul à penser ce qu'il pense. Pour une raison simple, c'est que depuis la circulaire du 28 novembre 2012 de Manuel Valls... 40 000 régularisations, 40 000 régularisations de clandestins. Une fois que vous êtes clandestin et que vous êtes régularisé, vous pouvez, bien entendu, après un certain nombre d'années, acquérir la nationalité française. On parle aussi du parcours du combattant d'autres Français. En France, vu l'état de droit actuel, on peut au départ être clandestin et à la fin devenir français. Alors, je n'estime pas ça normal parce que respecter les lois et ne pas respecter les lois, ce n'est pas la même chose. Allez, on a Nadine, monsieur, messieurs, Nadine. Je ne suis pas un idéologue. Je ne suis pas un idéologue non plus. Juste un mot là-dessus. Il y a des gens, notamment des Espagnols, qui sont venus en France illégalement, par exemple à cause de la guerre. Il y a des Maliens qui, avec la guerre en Libye, sont venus illégalement en France. Des Tunisiens. Il y a l'asile politique pour ça. Il y a un statut de réfugié politique. Vous connaissez bien ces situations. Je ne parle pas de ce statut de réfugié politique. Vous ne pouvez pas dire, comme vous l'avez dit, parce que ce n'est pas la vérité que nous donnons la naturalisation à des gens qui sont entrés illégalement. Donnons-nous la nationalité française trop facilement, trop facilement. C'est la question du jour. Geoffroy Didier affronte, ou rencontre en tout cas, Patrice Bessac. Et on a Nadine qui nous appelle d'Heure-et-Loire. Bonjour Nadine, vous vouliez témoigner, réagir. Je ne sais pas Nadine Morano. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas Nadine Morano. Je ne sais pas.